Les inquiétudes persistantes concernant la condition physique de Rasmus Oylund pousse Manchester United à chercher des renforts offensifs sur le marché des transferts en janvier. Manchester United s'est empressé de recruter Rasmus Oylund pour 84 millions d'euros en provenance de la Talenta, et, bien qu'il n'ait pas réussi à marquer en première ligue, l'attaquant s'est plutôt bien débrouillé, son style tout en action et en robustesse ayant conquis les supporters de Manchester United. A ce jour, Rasmus Oylund a marqué 5 buts, tous lors de la campagne malheureuse du club en Ligue des Champions. Mais, selon Tim Tolk, le manager de Manchester United, Eric Tenag, sous pression, doit gérer la charge de travail de Rasmus Oylund, qui souffre toujours de la blessure au dos qu'il a mis sur la touche en début de saison. Ces dernières semaines, Rasmus Oylund a étonnamment débuté sur le banc lors des défaites contre Newcastle et Bornemousse, Anthony Martial étant préféré en attaque. Anthony Martial a connu des difficultés lors de ses deux défaites, et Rasmus Oylund a été réintégré dans le 11 de départ pour les matchs de milieu de semaine contre Chelsea et le Bayern Munich. Cependant, c'est plus par nécessité que par choix personnel d'Eric Tenag, le jeune homme de 20 ans souffrant toujours du problème de dos qu'il a contraint à manquer les trois premiers matchs de première ligue de la saison contre Wolverhampton Wanderers, Tottenham Hotspur et Nottingham Forest. Manchester United ne veut pas prendre trop de risques avec la condition physique à long terme de Rasmus Oylund au milieu du calendrier chargé des fêtes de fin d'année. Eric Tenag est actuellement confronté à une grave crise des blessures à Old Trafford, Harry Maguire et Luke Shaw ayant rejoint la liste des blessés qui ne cessent de s'allonger après avoir reçu des coups lors de la défaite en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Lissandro Martinez, Victor Lindelof, Tyrell Malacha, Casemiro, Mason Mount, Christian Eriksson et Ahmad Diallo sont tous blessés et Eric Tenag ne voudra pas que Rasmus Oylund soit lui aussi sur la touche. En raison de ses problèmes de conditions physiques, Eric Tenag pousse Manchester United à accélérer la recherche d'un nouvel attaquant lors de la réouverture de la fenêtre de transfert en janvier. L'équipe de Manchester United explore le marché des transferts à la recherche de cibles potentielles, notamment Seru Girassi de Stuttgart, Yves Antone de Brentford, et Timo Werner de RB Leipzig, qui figurent sur sa liste d'options. Il a été révélé le mardi dernier que Loïs Openda, la star du RB Leipzig, est un nom qui revient souvent dans les conversations d'Eric Tenag avec son équipe de recrutement à Old Trafford, mais le club allemand n'est pas prêt à approuver un transfert en janvier. West Ham, quant à lui, a identifié Seru Girassi, qui est deuxième derrière Harry Kane dans la liste des meilleurs buteurs de la Bundesliga cette saison, comme l'une de ses cibles principales en janvier.